Tout a commencé par quelques coups, frappés à la porte, et des questions, pas même indiscrètes. Mais lorsque les résultats du recensement tombent, les élus prennent peur. Dans ce milieu des années 50, les habitants fuient le manque de travail et la misère. La Bretagne se meurt. Lors du comité interministériel suivant, il est décidé de décentraliser. Pierre Marzin, directeur du CNET, le centre national d'études des télécommunications, est originaire de l'Agnon. Il sait trouver les mots. ...deuxième implantation en province. Et voici pourquoi, moi, je vous propose la Bretagne, en particulier la région de l'Agnon. C'est d'abord que c'est une région qu'il faut absolument industrialiser, ça ne veut pas qu'elle meure. Et le CNET servira de moteur à une décentralisation industrielle plus vaste. Ensuite, la main d'oeuvre est abondante et excellente. Bon, eh bien, la cause est attendue. Monsieur Marzin, vous avez le feu vert pour l'Agnon. Le CNET de l'Agnon ouvre ses portes en 1963. Très vite, des industriels s'installent autour et recrutent. Moi, mon travail, c'était la maintenance-process de fabrication. Yvon Olivereau est embauché en 1973 au service production des condensateurs tantal et polypropylène, technicien parmi des dizaines d'ouvrières. Ces femmes, elles étaient recrutées dans les communes rurales. Souvent, c'était sur des aptitudes de dextérité, d'habileté manuelle. Elles avaient souvent des CAP de couture qui quittaient la ferme. C'est-à-dire que des fois, quand elles travaillaient en 2-8, le matin, elles étaient à l'usine, sur les chaînes, et l'après-midi, c'était dans la ferme. En quelques années, l'Agnon passe de 9000 à plus de 20 000 habitants. Loin de Paris, des regards de la hiérarchie, les ingénieurs se sentent libres pour oser, essayer. Ils inventent et installent dans le Trégor le premier commutateur téléphonique numérique du monde. Pierre Marzal, Joseph Libois, François Talégas et d'autres ont décidé de faire un saut de génération téléphonique à l'Agnon, de développer non pas le matériel prévu suivant, mais de passer une étape. En disant finalement, si on arrive à mettre au point un matériel qui soit celui-ci, commutation temporelle, numérique, eh bien nous aurons un avantage décisif sur l'ensemble des industriels du secteur. Jeune ingénieur, Philippe Saint-Aubin arrive à Alcatel en 1983. L'entreprise compte plus de 4000 salariés. On dit alors que l'Agnon est la ville qui a le plus grand nombre de neuronomètres carrés, la capitale mondiale des télécoms. Ça paraissait normal, on allait un jour en Équateur, la semaine d'après on allait au Pakistan, on croisait un collègue qui revenait de Chine ou d'Inde et on vivait à l'heure totalement internationale à l'Agnon. On recevait des clients mongols avec leur chapeau, des Africains ou des Africaines en boubou, des Américains, des Indiens. On découvre le monde à travers les télécoms et on se rend compte qu'on est rentré dans une boîte qui est à la pointe de la technologie mondiale. Le monde entier réclame les commutateurs E10 de l'Agnon. Mais le succès ne protège pas toujours, les ennuis s'annoncent. Ces recherches sur l'E10 et sur la technologie pionnière sont menées à l'Agnon. Mais les usines, elles, construisent des matériels de l'ancienne génération. Elles ferment et connaissent une crise sociale parce que les nouveaux matériels développés à l'Agnon prennent leur place. Et ce n'est pas une malédiction, mais c'est vraiment l'ambiguïté de ce type de territoire de créer des technologies qui détruisent les emplois qui sont présents. Pour fabriquer les nouvelles générations de commutateurs, il faut de moins en moins de matériel, de moins en moins de travail, de moins en moins de personnel. Les usines licenciées ferment parfois. 2500 personnes perdent leur emploi. Pour tenir, Alcatel fusionne. Avec Thomson en 1983, ITT en 1987, Lucent en 2006. Alcatel tient, mais les salariés serrent les dents. Une fusion, c'est à chaque fois des nouvelles équipes, des gens qui étaient concurrents jusqu'au samedi soir, le dimanche matin, se retrouvent soi-disant coopérant sur des mêmes marchés. Ça ne se passe jamais aussi facilement. Donc, des fusions, ça laisse des traces. Après une fusion, on passe beaucoup de temps à se réorganiser en interne, à se regarder le nombril, à se demander comment les nouveaux amis, les nouveaux camarades vont essayer de nous manger ou non. Et pendant ce temps-là, les concurrents progressent. Les premières révolutions étaient techniques. Arrive la révolution, celle qu'on appelle mondialisation. En comparaison, les premiers plans sociaux ressemblaient à des égratignures. La saignée commence. Quand vous êtes un constructeur français encore relativement peu connu et on vous propose d'entrer sur le marché chinois, vous y allez évidemment. Mais les Chinois vous expliquent. Vous pouvez bien sûr venir nous vendre vos centres téléphoniques, mais il faut que vous nous appreniez à les construire, il faut que vous nous appreniez à les exploiter. Donc, vous ne pourrez venir qu'en cas de transfert de technologie. Vous ne refusez pas. On s'est un peu donné des bâtons pour se faire battre. En 1996, la direction du groupe Alcatel annonce la fin de l'atelier production à l'Agnon. Quand la production s'est arrêtée, deux ans avant, on préparait pour des transferts des machines avec des process de fabrication pour la Malaisie, par exemple. Moi, on m'a demandé d'aller là-bas pour installer les machines. On m'a demandé de les installer dans des PME locales, d'aller installer les machines. C'était quand même... On ne pouvait pas accepter de telles pratiques. C'est-à-dire aller accepter de déménager les machines pour placer les gens sans travail. Et c'était... Ça s'est fait, de toute façon, ça s'est fait. Mais pas avec notre soutien. En 30 ans, Yvon Olivereau a traversé une vingtaine de plans sociaux, avec chaque fois la même douleur. Parfois, ça a été très, très, très dur et qu'il y en a qui ne se sont jamais remises. Des femmes... Là, ça me fait un peu mal quand j'en parle. Il y a des femmes que j'ai retrouvées dans un État, après, et qui sont décédées depuis, d'ailleurs. Parce que, dans l'entreprise, elles avaient un soutien. Il y avait des actions de... Du jour au lendemain, il y en a qui se sont retrouvées brutalement, toutes seules. Et là, des fois, ça a eu des fins dramatiques. Révolution industrielle, succès commercial, mais souffrance sociale. Pour beaucoup, l'aventure des télécoms dans le Trégor a comme un goût amer. A son âge d'or, le site Alcatel de Lagnon a employé plus de 4 000 personnes. Demain, sous la bannière Nokia, ils seront moins de 400. Sous-titrage Société Radio-Canada